Serrés les uns contre eux les autres pour porter leur deuil, les membres de la famille Chah de la ville indienne de Morbi ont perdu 7 membres dans la tragédie de l'effondrement d'un pont suspendu. Leurs yeux ne peuvent s'empêcher de déborder de larmes alors qu'ils s'englotent en pensant à leurs proches. Le monde entier d'Arusha s'est noyé dans la rivière Machu lorsque le pont s'est effondré dimanche soir. Je ne sais pas qui peut me rendre justice. Ce qui s'est passé ne devrait jamais se répéter. C'est cela la justice dont j'ai besoin. Ceux qui sont partis ne reviendront jamais. A quelques kilomètres de la maison des chats, à l'hôpital du district, de nombreuses autres personnes comme Naïm souffrent de blessures graves dues à la chute mais aussi de l'angoisse d'avoir perdu à naître chair. Les personnes responsables de cette situation devraient être sévèrement punies. La société assurant la maintenance du pont devrait également être punie. Je suis profondément triste d'avoir perdu un ami dans cet accident. Parmi les survivants se trouve Savita Ben qui souffre d'une blessure à la tête. Elle n'est pas parvenue à se tenir debout depuis la chute. Sa famille est reconnaissante qu'elle soit encore parmi eux alors qu'ils pleurent la perte d'autres proches. Le premier ministre Narendra Modi s'est rendu à Morbi où il a rencontré les équipes de secours. Il a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour le troisième jour, les responsables craignant que les restes d'autres victimes ne soient piégées dans le lit de la rivière.